Bienvenue dans le Pédagogast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pots de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogast qui va être cette fois dédié par rapport au dernier épisode, si vous l'avez écouté, à la vidéo puisque le dernier était dédié au podcast. Je souhaitais faire un podcast essentiellement dédié à la vidéo, notamment pour aider mes étudiants de master à éventuellement réaliser leur support de formation. C'est pourquoi je voulais vraiment faire un podcast dédié à cela, même si on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Mais là, je voulais vraiment rentrer avec vous dans l'aspect contenu et notamment dans l'aspect typologie de vidéos, un petit peu pour vous inspirer. Vous verrez qu'il y a vraiment différents types de vidéos pédagogiques qu'on va pouvoir créer. Donc voilà, j'ai découpé un petit peu ce podcast en différentes parties. On va d'abord faire une petite intro rapide sur la vidéo, les avantages de la vidéo, etc. Et ensuite, je vous raconterai un peu mon historique aussi par rapport à bien la création de ce type de contenu en vidéo. On passera ensuite au cœur du podcast et là, je vous présenterai différents types ou typologies de vidéos pédagogiques. C'est surtout des choses que j'ai expérimenter moi et à chaque fois, j'essaierai de vous mettre un lien justement que vous pourrez consulter. Alors, ces liens, je les mets en fait dans la description des différents épisodes finalement. Donc, vous pourrez simplement aller cliquer dessus au fur et à mesure que j'en parle en fait, si ça vous intéresse. Mais de toute façon, je le décris également dans le podcast. Et ensuite, je vous parlerai également de mon matériel, même si ce n'est pas forcément une référence, mais c'est le matériel que j'utilise, qui ne fonctionne pas trop bas, entre guillemets. Et je vous montrerai également un exemple de processus lorsque je crée quelque chose d'assez complexe, on va dire. C'est bien d'avoir un processus, car on va le voir justement par rapport au podcast, faire de la vidéo, ça demande quand même de remplir plusieurs étapes incontournables, etc. Donc, de ne rien oublier, évidemment. Voilà, donc c'est important d'avoir comme ça un processus vraiment précis. On suit étape par étape pour être sûr qu'on oublierait rien, justement. Voilà, écoutez, donc c'est parti. Alors, bon, je vais faire assez court, donc sur l'introduction, donc la vidéo, les avantages. Bon, je dirais tout d'abord, c'est vraiment le format aujourd'hui qui est le plus plébiscité. On en a parlé, quand je parle notamment des books, essentiellement si vous voulez, sur la pédagogie. Quand je parle notamment des MOOC, etc., bon, tout est aujourd'hui quasiment en vidéo. Quand on voit MOOC, quand on parle MOOC, on voit une vidéo. C'est comme ça, c'est devenu quelque chose de, voilà, l'un ne va pas sans l'autre, je dirais. Et c'est vrai que, alors pourquoi notamment, il y a, je pense qu'une des raisons aussi à cela, c'est que la valeur perçue d'une vidéo est toujours plus importante d'ailleurs que la valeur perçue d'un audio, même parfois que la valeur perçue d'un écrit. Alors même si, malgré tout, faire un écrit, c'est parfois plus, ça demande plus de temps parfois que de faire de la vidéo, en tout cas dans mon cas. Mais c'est vrai que la valeur perçue de la vidéo reste très haute, entre guillemets. Et par exemple, si vous vendez des formations ou autre, eh bien s'il y a de la vidéo, c'est tout de suite plus facile de les vendre, entre guillemets. Et même si vous faites des cours en vidéo, ça va être à mon avis aussi quelque chose qui va être plus plébiscité en général par les étudiants. Donc ensuite, ce qui est important également de noter par rapport à ça, j'en aurais fini avec l'introduction, c'est ce qui a vraiment développé aussi la vidéo, c'est la plateforme finalement YouTube qui aujourd'hui est centrale pour la plupart aujourd'hui des créateurs de contenu. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants également l'utilisent. Donc c'est vrai que, voilà, tous ces éléments combinés avec aujourd'hui la facilité de diffuser via YouTube, donc du contenu, font que bien la vidéo aujourd'hui est, je vous dirais, le support, le format, je dirais, le plus utilisé aujourd'hui pour en fait créer du contenu de type, on va dire, multimédia, en quelque sorte. Alors, voilà, j'en ai fini un petit peu avec cette courte introduction. Alors, juste pour faire un lien avec les autres podcasts que j'ai fait sur la thématique, on a déjà parlé, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas entendu, on a déjà parlé des outils de captation type Camtasia, ScreenFlow, CamStudio si vous voulez quelque chose de libre. D'ailleurs, j'ajouterai juste au passage pour les utilisateurs de Mac, QuickTime permet également de faire des enregistrements de son écran. Là, c'est vraiment plus l'enregistrement de l'écran dont on parle. Donc voilà, c'est simplement une petite information au passage comme ça. Et on a parlé également des services streaming comme YouTube, Vimeo, j'avais parlé également d'autres outils un peu plus exotiques, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est des podcasts que vous pouvez retrouver si vous les cherchez, c'est des podcasts précédents, entre guillemets. Voilà, et bien écoutez, moi je vais passer maintenant à l'historique, enfin mon historique par rapport à la création de vidéos. Alors il faut savoir que moi à la base, quand j'étais même, on va dire, quand j'étais étudiant, je m'intéressais beaucoup beaucoup à les vidéos et c'était à l'époque, il n'y avait pas de smartphone finalement. Et je faisais en fait des films de mariage et pour ça j'avais simplement un caméscope, à l'époque c'était des caméscopes avec des cassettes, voilà, il faut bien recontextualiser les choses, même si je ne suis pas forcément un ancêtre, mais voilà, ça a quand même évolué très vite. Et justement j'ai repensé en préparant ce podcast, c'est assez rigolo. Donc j'étais avec mon caméscope, je me rappelle c'était un Sony à l'époque, et comme ça j'allais filmer comme ça, voilà, un petit peu la volée, je n'avais pas forcément de micro derrière, c'était vraiment le son du caméscope, ça passait très bien d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'à l'époque je commençais déjà à monter d'ailleurs de la vidéo sur Pinnacle Studio, après je suis passé sur Adobe, Adobe Premiere, etc. Et voilà, donc c'est ça un petit peu ce que mon premier pas ça a été ça par rapport à la vidéo. Donc des vacances, des marrages, des choses comme ça. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur pédagogique, je travaillais sur la plateforme Moodle au début et je trouvais qu'il n'y avait pas de tutoriel en fait adéquate. Et j'avais décidé de faire comme ça des tutoriels en vidéo, donc c'est là que j'avais commencé en 2007, ça date un petit peu maintenant. Donc j'avais fait une série qui s'appelle Boudou en deux minutes, ça existe toujours aujourd'hui, j'ai créé une autre chaîne d'ailleurs Boudou en deux minutes. Mais bon, à l'époque c'était un peu tout nouveau, on va dire, il n'y avait pas tant que ça de tutos, etc. Et c'était hébergé sur Dailymotion. Et donc j'en avais fait pas mal, ça avait d'ailleurs eu, voilà, on va dire, j'avais eu une petite notoriété, entre guillemets, à toute proportion gardée par rapport à ces vidéos-là, par rapport à ces créations-là, parce que c'était des choses qui étaient un petit peu innovantes, on va dire, pour l'époque. Mais voilà. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé aux cours hybrides, donc j'ai produit pas mal de, cette fois-ci c'était plutôt des diaporamas sonorisés, des choses comme ça, notamment à l'école de chimie, donc là ça m'a, entre guillemets, forcé aussi à découvrir un peu d'autres types de formats. Et j'ai travaillé également pour LinkedIn Learning, enfin à l'époque c'était Video2Brain, cette fois-ci en tant que formateur, et donc j'enregistrais des vidéos. Donc voilà, c'est aussi intéressant de voir un petit peu comment une entreprise vraiment professionnelle dans le domaine, aujourd'hui les formations sont accessibles sur LinkedIn Learning, eh bien coachent quelque part ses formateurs pour créer des vidéos, etc. Donc voilà, toutes ces expériences-là, plus évidemment tous les cours que j'ai donnés, ARN2 notamment, ou en vidéo, ou dans d'autres établissements, etc. Vous pourrez retrouver ces liens-là, si vous tapez même par exemple il est en ligne, j'ai travaillé également pour eux, enfin bref, on en reparlera. Mais voilà, tout ça pour dire que tout bout à bout, voilà, mine de rien, ça fait quand même pas mal de production derrière moi, donc j'ai quand même un recul aujourd'hui qui me permet, je pense, de vous donner quelques conseils en la matière. Alors justement, en parlant de ça, on va passer tout de suite à la typologie maintenant des vidéos. Alors, en gros, j'ai découpé ça en plusieurs parties, donc tout d'abord les tutoriels, on va parler des tutoriels, comment est-ce qu'on les fait, les types de tutoriels, etc. On va parler des diapos à sonoriser, voilà, ensuite écriteur sonorisé, vidéo face cam, et puis après toutes les variantes, j'aurai également des choses un peu plus exotiques à vous présenter, qui peuvent vous intéresser. Alors, par rapport au tutoriel vidéo, donc il faut savoir qu'on va trouver un peu tout là-dedans, soit on ne voit que l'écran plus la voix, donc voilà, donc ça, si vous voulez un exemple, par exemple, moi j'ai fait des tutoriels comme ça, on dit tutoriels, d'ailleurs on ne dit pas tutoriaux, ça c'est un truc, quelque chose d'important, donc des tutoriels, j'avais fait, je ne sais pas, Word dans deux minutes, excellent deux minutes, enfin j'avais fait toute, c'est toute une série comme ça, et je vais vous mettre un lien, vous verrez, c'est l'exemple numéro 1, et vous verrez que, alors pour créer ces tutoriels-là, sachez que j'avais tout rédigé, à l'époque je rédigais tout de A à Z, parce que, bah, j'avais pas tellement l'habitude, et finalement ça me prenait par contre beaucoup, enfin ça me prenait vraiment énormément de temps pour les créer, juste à titre d'information, si vous allez sur l'exemple numéro 1, je vais vous mettre une vidéo par exemple sur Excel, et bien sachez que ça m'a pris, je sais pas, peut-être une heure, quelque chose comme ça, même peut-être plus, une heure et demie, pour créer simplement une vidéo, la monter, etc., la mettre en ligne, etc., faire un peu tout, donc c'est vraiment, c'est un travail d'orfèvre, comme on dit, et aujourd'hui avec l'habitude, finalement, je fais des choses, on va dire, de qualité identique, mais beaucoup plus rapidement, évidemment, quand on commence à prendre l'habitude de parler, etc., on hésite moins, on n'est plus forcément obligé à tout couper chaque phrase, etc., mais là c'était vraiment du, on a l'impression que tout est fluide, mais finalement tout est monté derrière, donc vous pourrez aller voir cet exemple numéro 1, que je vous présente. Ensuite, par rapport à ça, donc aux méthodes de création, donc là je vous ai expliqué qu'on pouvait tout rédiger, alors ce que je faisais quand j'ai travaillé pour LinkedIn Learning, c'est que quand ils m'ont embauché le premier jour, voilà, j'ai enregistré en Autriche, il faut savoir que le premier jour, je me suis dit, mince, ça ne va pas le faire, parce qu'en une matinée, j'avais dû faire deux vidéos, et j'ai vite compris que ma méthode ne fonctionnerait pas avec, si je voulais vraiment faire des formations avec eux, donc il a fallu que je change un peu, que je développe une autre technique, entre guillemets, pour aller plus vite, et en fait, ce que j'ai fait pour eux, c'est que je préparais l'introduction et la conclusion de mes vidéos, et puis, et puis le reste, c'était vraiment, voilà, j'enregistrais comme ça, et puis c'était eux, c'était eux ensuite qui faisaient le montage, et j'ai quand même, voilà, j'ai vraiment augmenté ma rapidité, et finalement, c'était presque plus naturel, finalement, que mes tutoriels de perfectionnistes, on en a parlé d'ailleurs de perfectionnistes dans un autre podcast, mais voilà, tout ça pour dire que, voilà, le fait d'être obligé, finalement, d'être productif, et de vraiment, de créer des formations, toute la journée, des formations en vidéo, ça m'a forcé, quelque part, à trouver des méthodes, donc, en gros, je crée l'introduction, la conclusion, je mettais des bullet points entre les deux, avec tous les points que je voulais aborder, et puis, hop, c'est parti, j'enregistrais, et voilà. Maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, je fais également des vidéos en impro total, on va dire, j'ai une thématique, enfin, j'ai une thématique, par exemple, si c'est un tuto, je veux montrer, voilà, telle fonctionnalité, voilà, je vais éventuellement noter rapidement, il faut essayer un bout de papier, deux, trois choses, et hop, c'est parti. Encore une fois, plus on fait, plus on est rapide et meilleur à la qualité, et en plus, c'est d'autant plus naturel, encore une fois, quand, bien, quand on improvise un minimum, entre guillemets, quand on n'est pas en train de lire un texte. Donc, ça, c'est quand même assez important, à ce que je vous dis là, parce que, ceci dit, si vous commencez à faire des choses comme ça, c'est parfois intéressant aussi, quand même, que vous rédigiez les choses, si vous n'êtes pas encore très à l'aise, il n'y a pas de souci, mais simplement, pour vous dire un petit peu, moi, mon évolution, ça a été ça, plus ça va, finalement, et moins, je scripte, on va dire, les choses que je réalise. Jusqu'aujourd'hui, au podcast, où là, je ne fais même plus de montage, en fait, donc, voilà, c'est un peu extrême, mais quelque part, c'est une logique, quelque part, naturelle, je pense. Voilà, ça, c'était l'aspect, on va dire, tutoriel, donc, je vous mettrai, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous en ai parlé, donc, l'exemple numéro 1, ça va être un tutoriel sur Excel, et en exemple numéro 2, je vous montrerai une formation, un tutoriel que j'avais sur Camtasia, que j'avais créé pour LinkedIn Learning, voilà, un exemple numéro 2, pour aller voir, et là, vous verrez bien qu'il y a vraiment une introduction, une conclusion, et puis le reste, au milieu, là, je suis en train de parler plus naturellement, on va dire. Voilà, et en impro total, peut-être que je vous en mettrai une, je ne sais pas trop encore, je verrai. Ensuite, diaporama sonorisé. Alors, là, ce qui est intéressant de distinguer, c'est, alors, il y a deux grands types, alors, surtout au niveau du format, avec webcam, donc là, je vous ai mis un exemple, et puis sans webcam, bon, c'est un peu tout bête ce que je vous dis là. Par contre, ce qui est intéressant dans l'exemple sans webcam, que je vous ai mis, c'est que vous allez voir, là, c'est pareil, enfin, là, je mélange un peu, d'ailleurs, le format et la méthode, et c'est quand même intéressant que vous ayez les deux points de vue, c'est que la vidéo, donc, notamment sans webcam, c'est une vidéo que j'avais enregistrée pour un MOOC, ça s'appelait Mookinum, à l'époque, c'était un des premiers MOOC, et vous allez voir, c'est très soporifique, enfin, en tout cas, avec le recul, alors, je parle de choses liées, on va dire, au C2I, etc., certificat informatique internet, et tout est lu, pour le coup, alors, c'est, voilà, en gros, j'avais écrit le texte, et je défilais les slides un par un en les lisant. Alors, pourquoi pas, au moins, c'est propre, etc., mais c'est vrai que, voilà, avec le recul, ouais, c'est particulier, quand même, comme type de vidéo. Après, voilà, le contenu est là. Ceci dit, on aura peut-être l'occasion de reparler, mais si vous le mettez en place, en tant qu'agénaire pédagogique, si vous créez des vidéos avec des enseignants, etc., qui ne sont pas forcément des pros en la matière, et voilà, même nous, en tant qu'agénaire pédagogique, on ne l'est pas forcément non plus, c'est quand même, encore une fois, on aura l'occasion de reparler, mais c'est quand même intéressant de tout scrypter aussi. Ce n'est pas forcément une critique, mais en tout cas, avec le recul, quand je regarde ces vidéos-là, je me dis, c'est quand même moins vivant, mais ça, c'est vraiment quand on a l'habitude. Si jamais vous travaillez avec des gens qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille, on en reparlera, vraiment d'écrire tout le texte, avec un prompteur, etc., et là, comme ça, les choses vont aller beaucoup plus vite, et ce sera beaucoup moins compliqué de créer des vidéos. Bref, vous pourrez aller voir ces différentes vidéos, donc, diaporama sonorisé, avec webcam sur webcam. Par rapport au diaporama sonorisé, c'est quand même un support qui est relativement simple à réaliser, qui est plutôt efficace, je trouve. Voilà, parfois, ça suffit pour faire des cours comme ça en vidéo. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Ensuite, on passe à un autre format qui, cette fois, est le format écriture sonorisée. Là, je vous ai mis un exemple de ce que j'avais fait. C'est une vidéo par rapport à Moodle où j'explique un petit peu avec ma tablette à Surface Pro 4, un petit peu, voilà, comment faire ses premiers pas, etc. Je dessine un peu une carte heuristique, entre guillemets, directement en parlant. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt... Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. J'adore ce type de support. J'adore d'ailleurs en consommer aussi. En fait, ça a beaucoup été démocratisé avec la Cannes Academy. Donc Cannes, c'est K-H-A-N, Academy. En fait, je ne vais pas vous expliquer l'historique du personnage, vous irez voir. Mais en gros, à la base, c'est simplement l'idée d'avoir un tableau noir et puis on écrit sur un tableau noir, un petit peu comme si on était en cours, quelque part. Et je trouve que ce format, vraiment, est très, très pédagogique. Et voilà, vous pourrez aller jeter un oeil. Donc Cannes Academy. Et puis là, je vous mets des vidéos comme moi que j'ai réalisées dans cet esprit-là, je dirais. Ensuite, par rapport à l'écriture sonorisée, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est ce qu'on appelle les light boards. Alors, light comme une lumière, en fait, et board, comme un tableau. Donc, light board, vous pourrez aller voir sur Internet. Je vous mets un lien également dans bien la description. Alors, c'est, en fait, c'est filmé, c'est comme si, en fait, il faut imaginer qu'il y a un plexiglas, en fait, devant l'enseignant. Et il va pouvoir écrire sur son plexiglas avec des feutres, finalement. Et c'est, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, du point de vue de l'enseignant, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences techniques. Par contre, il y a un aspect matériel qui est assez conséquent. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Mais voilà, il y a un système de miroir, etc., pour que le film, on va dire, soit remis à l'endroit, etc. Enfin, bref, je vais vous passer les détails. Mais bon, ça s'appelle le light board. Il y a pas mal d'universités, notamment américaines, qui ont développé des cours avec ça. Et ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place. Bon, pas forcément, encore une fois, là, je le dis, pour mes étudiants, je le précise, ce n'est pas forcément dans le cadre de vos projets. Il y a plein de choses qui ne sont pas du tout dans le cadre du projet de mes étudiants. Mais c'est plutôt, voilà, dans la perspective d'être professionnel et après, plus tard, d'avoir des forces de proposition. Donc, voilà, le light board, c'est quelque chose que je trouve intéressant. À voir si ça prendra vraiment. Mais en tout cas, bon, aujourd'hui, pour le coup, il y a déjà quand même pas mal de supports faits de ce type-là, en fait. Voilà, je vous ai également mis une autre vidéo, d'ailleurs, avec un cours en vidéo sur un iPad. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas d'iPad Pro ou d'iPad. D'ailleurs, les nouveaux petits iPads aujourd'hui, maintenant, intègrent le stylo, donc Apple. Donc, il coûte, je crois, 90 euros, en gros, pour 400. Maintenant, 400 euros, vous avez l'iPad sur lequel vous pouvez écrire, faire des cours et tout, etc. Je vous ai mis une vidéo de Jean Rivière. C'est un marketeur assez connu, très connu dans le domaine. Voilà, qui fait un peu de tout. Et là, je vous ai mis un exemple de vidéo faite avec un iPad. Il l'écrit par là en même temps. C'est assez propre. Je trouve que c'est vraiment un support très, très intéressant. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était par rapport à tout ce qui était écriture sonorisée. Donc, moi, pour ma part, c'est vrai que je le fais souvent, même maintenant, même par exemple, avec ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de coupler, en fait, le support diaporama sonorisé et écriteur sonorisé. Et ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement maintenant. Même si c'est assez lourd, on va dire, à mettre en place, etc. Enfin, je vous en parlerai. Surtout si on a deux écrans. Mais je trouve que, voilà, il y a un côté très agréable. On est en train de faire son cours avec son diaporama. Donc, on a quelque chose quand même d'assez, on va dire, scripté, quelque part. On suit simplement, voilà, le flux de son diaporama. Et on écrit comme ça à la volée des choses. Je me mets souvent des diaporamas qui sont avec un fond noir, un petit peu comme un tableau, si on veut. Et comme ça, j'écris des choses en même temps que j'explique, voilà, des concepts. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et pour le coup, avec ma Surface Pro 4, c'est très pratique. Enfin, avec PowerPoint sur ma Surface Pro 4 et mon stylo, finalement, ça se fait très bien. Donc, je suis plutôt satisfait avec cette configuration-là. Mais je pense que l'iPad est sans doute encore un cron au-dessus. Notamment avec le stylo qui a l'air très sensible. Enfin, moi, je ne l'ai pas vraiment testé. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais faire bientôt, je pense. Mais voilà, simplement, pour vous parler un peu de matériel aussi. Voilà. Et ensuite, eh bien, voilà, c'est pour ça, je termine des verts là-dessus. C'est pour vous dire qu'il y a toutes les variantes de ce que je vous expliquais là. Ça peut être... On peut, par exemple, moi, je fais des vidéos, parfois, où je suis en train d'expliquer des choses face cam. Et puis, d'un coup, je passe sur ma tablette où là, j'écris quelque chose en même temps. Et puis ensuite, eh bien, je passe sur mon Mac et j'explique concrètement comment ça fonctionne. Ça m'est arrivé de faire des vidéos comme ça. Je vous expliquerai d'ailleurs un peu le processus, tout ce qu'il faut mettre en place quand on fait une vidéo comme ça. Mais là, ça veut dire qu'on est sur, voilà, sur plein de supports en même temps. Ça fonctionne, franchement, ça fonctionne très bien. Je n'ai pas forcément facile d'exemple que vous avez, vous, mes étudiants, en tous les cas, vous avez une vidéo de présentation du cours qui est un petit peu sur ce mode-là, finalement, où j'ai mon téléphone devant, même si ce n'est pas forcément la meilleure vidéo que j'ai faite dans ce style, entre guillemets. Mais là, pour le coup, il y a tout le matériel que je vais décrire un petit peu plus tard. D'ailleurs, ça arrive tout de suite, finalement. Je vais vous décrire tout cela maintenant. Donc, mon matériel à moi pour faire de la vidéo, j'ai un Mac, finalement, un MacBook Pro. Alors, j'ai un Mac, j'ai une tablette surface. J'ai, donc, sur ces deux matériels-là, finalement, j'ai installé Camtasia puisque quand on prend une licence Camtasia, on peut l'installer sur Mac, sur PC. Je crois qu'on peut l'installer encore sur un autre support. Donc, voilà, c'est assez intéressant à savoir. J'ai un iPhone, un iPhone 7 pour l'instant. J'ai le fameux enregistreur que j'utilise actuellement d'ailleurs, de Sony ICD TX650. J'ai également une petite lampe, voilà, c'est un, je ne sais pas comment on appelle ça une lampe, je ne sais même plus d'ailleurs. Voilà, c'est simplement un petit panneau lumineux qui envoie un peu de la lumière. Voilà, il peut bien faire, il faut que j'en achète un autre d'ailleurs parce que ce n'est pas forcément très efficace avec un seul. Et puis, j'ai un pied, etc., pour mettre mon iPhone, voilà, pour pouvoir filmer. Voilà, en gros, le matériel. et je fais simplement pour que vous ayez une idée un petit peu, parfois, on sous-estime, je pense, le temps qu'on peut prendre à mettre une vidéo. Et du coup, pour ne rien oublier, quand justement, je fais des vidéos où vraiment, j'enregistre à la fois l'écran de mon Mac, je dessine sur ma tablette, je me filme avec mon téléphone, je me filme également avec la caméra de mon Mac, quand je fais vraiment la totale si on veut, même si ce n'est pas forcément toujours un intérêt pédagogique, mais parfois, bon, ça m'est arrivé de le faire, eh bien, pour faire ça, en fait, j'ai une liste que je n'oublie rien, parce que c'est très vite fait d'oublier une chose, entre guillemets, ce serait quand même dommage, de ne pas avoir forcément la vidéo, par exemple, du Mac, d'avoir tout le reste, mais sauf ça, évidemment, voilà, bref, tout ça pour vous dire que c'est important, justement, d'avoir un post-bet pour ça, et quand je vais le lire, ça va vous donner un petit peu, une idée un peu de tout l'investissement, si ça peut demander de faire une vidéo. Alors, ce que je fais déjà, dans ma checklist, il y a réaliser le diaporama sur le Mac, donc ça, ok, ensuite, j'exporte le diaporama sur mon drive pour le récupérer sur ma tablette Surface Pro 4, là, ensuite, voilà, je récupère tout ça, important, je mets ma tablette en mode avion, parce que sinon, elle m'envoie des alertes, etc., important également, je mets mon téléphone, qui va me servir donc à me filmer en mode avion également, ça, c'est des détails, mais voilà, c'est tout bête, mais d'être coupé en plein enregistrement, ça peut vraiment être dérangeant, surtout qu'après, on ne va pas forcément repartir sur le même rythme, et voilà, enfin, bref. Ensuite, j'installe donc mon téléphone sur mon pied, en fait, sur mon trépied, voilà, et après, c'est parti, alors je commence, alors oui, parce que j'enregistre, alors quand j'enregistre, maintenant, j'enregistre tout le temps mon micro, mon enregistreur à Sony, donc là, je le mets en mode micro-cravate, je le démarre, je le bloque, parce qu'en fait, il y a un système pour le bloquer, pour bloquer le, si par maladresse, je touche une touche, eh bien, ça ne fait rien, donc ça me permet d'être sûr, entre guillemets, que l'enregistrement va se faire, donc je commence par démarrer ce micro-là, ensuite, je démarre Camtasia sur Mac, ensuite, je démarre Camtasia sur ma tablette surface, ensuite, je démarre mon iPhone, là, c'est parti, je peux, et encore là, je n'ai pas parlé du fait, parfois, j'allume également les lumières, bon, là, on imagine que là, c'est en plein jour, une fois que c'est terminé, j'arrête tous les appareils, donc j'exporte ce que j'ai sur ma tablette vers mon Mac, c'est vers le Mac, c'est sur le Mac que je vais faire finalement le montage, j'exporte également le son de mon micro sur le Mac, et j'exporte, et ça, c'est très long en général, la vidéo de mon iPhone également sur le Mac, je fais le montage, ensuite, j'exporte tout cela en local, je relis en x2 pour voir si j'ai pas trop dit de bêtises la vidéo, j'exporte ensuite tout ça sur YouTube, je mets une vignette, une description, etc., etc., et là encore, voilà, vous voyez déjà toutes les étapes, et là, je ne parle pas encore de l'étape qui va être de mettre la vidéo à disposition sur une plateforme de cours, d'envoyer le message aux étudiants pour leur dire voilà, la vidéo est disponible, etc., voilà, donc c'est quand même, il faut quand même avoir conscience de la masse de travail que ça peut être, alors, encore une fois, je ne me rends même plus compte parce que quand on a l'habitude, on ne se rend pas forcément compte, mais bon, après, là, encore une fois, c'est un système qui est très complexe, il y a beaucoup plus simple, d'ailleurs, quand je fais des vidéos à la volée, je les fais simplement sur le Mac, avec la caméra de mon Mac, et c'est très efficace, il n'y a aucun souci, par exemple, là, cette année, j'encadre un MOOC, notamment, il va bientôt se terminer, d'ailleurs, et en fait, j'envoie des, donc, aux tuteurs qui encadrent le MOOC, je leur explique un peu comment fonctionne, certains aspects de la plateforme, certains outils de la plateforme, etc., et je leur envoie des vidéos comme ça que je fais, on va dire, en 20 minutes peut-être, elle est faite, la vidéo, et elle dure, je ne sais pas, 2 ou 3 minutes, mais c'est très rapide, bon, ce n'est même pas 20 minutes, je dirais, en un quart d'heure, je peux, la vidéo est envoyée, ils la lisent, etc., donc, je peux avoir des systèmes beaucoup plus rapides, mais si on veut vraiment faire quelque chose, la vidéo, je vous l'explique, avec différents supports, une belle image, etc., là, ça va être très goûteux en temps, donc, voilà, par rapport à ce podcast, je crois que je vais m'arrêter là, j'en ai déjà dit beaucoup, si vous avez, encore une fois, vous allez pouvoir consulter tous les exemples que je vous ai cités, les liens, en fait, sont disponibles dans la description de ce podcast, voilà, donc, c'est un gros, gros sujet, la vidéo, on pourrait aller beaucoup plus loin, évidemment, là, j'essaie de faire quelque chose de condensé, mais bon, je pense que vous avez quand même eu pas mal de valeurs ajoutées dans ce podcast, et, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel enregistrement.